C'est-à-dire que le Sénégal a pris la facture et l'envoyé à PIX et à PIX. C'est un scandale économique. Dans un sens positif, le Sénégal a gagné le marché du marché. Dans un sens négatif, le Sénégal a un déficit. Le déficit est le scandale fiscal. Aujourd'hui, son ministre des transports, son ministre de tutelle. Le ministre de tutelle est le ministre des finances. C'est-à-dire qu'on a des problèmes. Quand on parle avec cette R, on a besoin d'un hors-taxe. Personnellement, si on a un contrat, quelqu'un précise de la taxe, il faut négocier pour le savoir. La taxe, c'est l'argent du contribuable du Sénégalais. Si cette R est faillée, c'est-à-dire qu'on est à l'âge. Mais puisqu'ils n'avaient pas affronter cette R, SNCF, RATP et Touba, il faut modifier notre cote des impôts. C'est une modification. Le premier élément, c'est pour 6 milliards. Parce que les taxes, c'est 6 milliards. Ils ne savent pas, ils ne savent pas. C'est un scandale. C'est-à-dire qu'on a changé le cote des impôts du Sénégal parce qu'on n'a pas besoin de négocier avec cette R. C'est-à-dire qu'on a changé le cote des impôts du Sénégalais. On a changé le cote des impôts, et on a changé le cote des investissements. Dans ce scandale fiscal, c'est le ministre des Finances. Nous avons la réponse. Nous avons la réponse au ministre des Finances. Normalement, la demande d'exonération, c'est-à-dire que c'est un problème. Parce que nous avons la réponse au ministre des Finances. Non, je termine par le contrat. Si le ministre des Finances, nous avons la réponse. Nous avons la réponse à la TVA, il n'y a pas de 10% d'exonération parce que cette terre n'a pas d'équilibre financier parce qu'on a fallu les charges d'exploitation à cette terre qui est une société privée. Alors que la loi communautaire, je vous dis que les juristes, c'est une loi communautaire. Quand je dis que l'exonération, il peut avoir 18% ou 10% qui ont fait tout les secteurs dont le tourisme. Parce qu'ils ont leurs argumentaires, puisque le tourisme nous devons avoir. Alors que l'UEMO a accordé le tourisme au secteur des transports. Toujours dans ce déficit qu'on doit gérer, dans le montage financier. Aujourd'hui, nous avons fait des évaluations que chaque année, parce que la charge d'exploitation de cette terre n'a pas de barri, chaque année, le gouvernement du Sénégal va faire entre 5 et 8 milliards à la cette terre pour couvrir le déficit. Vous savez cela ? Comment vous le comptez ? En 2020, c'est M. Omarioum qui était ministre, en 2020 ou en 2019, je ne me rappelle plus. Nous allons aller vérifier ce que je vous dis. Nous allons créer un fonds de l'entreprise, terrestre, etc. Faire. En exposer les motifs, vous voyez cela. Cela, nous avons créé parce qu'on a anticipé les éventuels déficits de la terre qui devraient avoir. Cette terre, vous savez, c'est un contrat qui devraient 5 à 8 milliards par année. Donc, tous les déficits cumulés, liés au fait que nous devraient changer. Nous devraient forcer changer les coûts sur notre cote des investissements, sur notre cote des impôts. Ici, c'est le contrat. Le problème, c'est le scandale qui est le plus grave, c'est qu'ils ont le droit de le faire, etc. Parce que le protocole que je vous dis, c'est que c'est le directeur général du Centre. Je sais que c'est le directeur général du Centre. Il a été le directeur général du Centre. Le directeur général du Centre. Il a été le directeur général du Centre. Le DCMP, Direction Centrale des Marchés Publics, le 17 décembre, je n'ai pas eu un mois. Donc, nous avons fait un peu parce qu'ils veulent faire la terre. Le DCMP a été le 23 avec beaucoup de dirigeants et a été répondu le 23 décembre. Il a été le directeur qui a été lui a donné l'autorisation à la Centre de la terre. J'ai signé un contrat avec cette terre et le contrat qui a été signé a été fait une entente directe. Il a été demandé au nom et à la barbe des Sénégalais pour donner un marché qui a potentiellement 300 milliards sur les 5 ans. Quand il a été demandé l'argument, il a été dit le DCMP. L'État voulait faire une entente directe parce que l'exploitation de terre n'est pas là mais les gens sont en train d'entendre d'être là. Il a été donné à l'argument on a été dit que dans le monde les deux sont en train d'entendre Si vous faites un scandale, vous faites un dossier qui est le cahier de charge de ce que vous voulez et de ce que vous voulez. Si vous faites un projet de contrat, vous le proposez au partenariat. Le travail, le directeur général sanitaire a fait. Si vous faites une proposition technique et financière, vous avez fait une proposition technique et financière. Vous avez fait un chargé pour que nous commençions à dire qu'on ne pouvait pas s'occuper de ce que vous voulez. Le CMP ne pouvait pas s'occuper de l'entente directe. Le 23 décembre, c'était à 4 jours d'exploitation de terre. Ce que j'ai vu, c'est que l'affermage n'a pas le rôle. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai vu pour l'entente directe. Le Sénégal a tout investi. Si vous voulez, nous ne devons pas s'occuper de ce contrat d'affermage. Mais puisque vous voulez avancer en entente directe, la loi LPP, la date de mars 2020, est là que vous voulez que vous voulez, il y a des conditions. Il y a deux problèmes. Je vais terminer. Le problème du sujet. Le droit du mois de mars 2021, c'est que vous ne pouvez pas s'occuper de ce contrat pour permettre de signer des contrats avec cette terre sur la base des protocoles, la date de 2016. La douane ne dispose que pour l'avenir. Vous ne pouvez pas profiter parce qu'il y a des lois. Ils commencent à pré-exploiter. Vous avez travaillé sur une base illégale. Vous pouvez profiter de cette loi pour couvrir les droits que vous avez fait. C'est ce que j'ai fait. Mais le deuxième, le DCMP, c'est ce que j'ai fait. Même si vous voulez la loi LPP, je pense qu'ils sont forcés pour la LPP. Il y a des préalables. Le préalable, c'est que vous avez fait une évaluation technique. Le directeur qui a fait le site internet, depuis que je ne sais pas, il a fait une évaluation technique. Deuxièmement, même l'offre technique que vous savez que cette terre, c'est ce que vous devriez évaluer. Si vous l'évaluer, on a créé une structure qui n'est pas une APP au niveau des partenariats publics-privés. Nous devons prendre deux dossiers et les faire contre-expertise et prendre vos avis consultatifs. Nous devons prendre vos avis consultatifs. Nous saisons le ministère des Finances pour voir ce qu'il y a l'équilibre financier. Dans le cas actuellement, nous sommes le ministre de l'aménagement du territoire. Donc, ce que le DCMP nous a dit le 23 décembre, ça fait deux semaines, il n'y a pas de contrat. Si tu tiens compte du fait que le protocole, il n'y a pas de contrat. Le protocole deuxième, il n'y a pas de contrat. Le DCMP, il n'y a même pas deux semaines, il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de contrat. Donc, le gros scandale dans tout ça, c'est qu'Alalou Sénégal n'y a pas de contrat sur la base de Yamanek. Il n'y a pas de contrat. 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 Il n'y a pas de contrat.